Allô, bonjour tout le monde, comment ça va? Je sais que vous êtes en dedans. Ben, ça va être un tour assez long. Aujourd'hui, avec la demande de beaucoup de monde, que j'ai reçu des courriels, la semaine passée, j'ai fait la pâte à pâte, puis aujourd'hui, je vais vous faire la pâte à pizza. Ma recette à moi, moi j'utilise les deux tarines, un peu de semoule de blé dur, et la 00, on va utiliser quatre tasses de la 00, un, deux, trois et quatre, puis on va utiliser deux de semoule. La semoule, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner un petit craquin à la pizza, pourquoi la semoule, comme j'ai dit la semaine passée, c'est une farine qui n'a pas beaucoup de brûlaine. On va, on a toutes les deux farines ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre, ici, on a le sel, un cuillard, deux cuillères à thé, s'il vous plaît, puis on va mélanger les farines avec le sel. Et voilà, tout est bien mélangé. On va faire le puits dans le milieu, comme ça ici. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le rouvert, comme ça ici, pourquoi j'ai besoin? Deux tasses et demie d'eau. D'abord, la levure, moi j'utilise la levure de bière. Alors, vous pouvez utiliser la fleshman aussi, hein, spécialement de ces temps que vous n'allez pas aller fou, aller sortir, vous ne pouvez pas d'abord utiliser la fleshman. La fleshman, pour cette set ici, c'est 25 grammes de fleshman. Moi, je vais utiliser 50 grammes de levure de bière. Je vais apaiser. On a besoin de toujours une petite balance à la maison, c'est toujours commode. Un instant. Et voilà, là j'en ai trop. Puis là, j'ai 50 grammes de levure. Je le mets dans le verre. Et on va mettre un cuillère à table de miel. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre le sucre, même le sirop d'érable. Ça a besoin de la levure pour activer. Ça a besoin de sucrer. On va laver nos mains. Puis, on va aller au lavabo pour prendre de l'eau chaude. Chaude, confortable. Quand vous faites votre douche, pas chaude, chaude, chaude. On va asser, vous allez voir, à la température de pièce. Mais un peu plus chaud que la température de pièce. Deux tasses et demie. Et voilà. Puis là, ici, j'ai la levure, j'ai le miel et l'eau. Deux tasses, on va faire fondre la levure au jour avec nos mains. Comme ça, ici. Rappelez-vous que lavez vos mains souvent. Si vous avez été à ta part, c'est très important. Deux tasses, la levure est fondue. Puis, ça n'a pas besoin de faire une petite fonte ou rien. C'est juste bien quand la levure est fondue. On a ici le puits. Puis, on va entrer tout en dedans. Ça, ça va vous faire 5 pizzas rondes de 16 pouces. Ça va vous faire 2 grosses pizzas. On va dire 22 par 25, les tôles. Puis, ça peut vous faire 4 comme ça, ici. 4 pizzas de cette grandeur que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire? C'est un aussi sur la pierre. Je vais vous montrer. Puis, moi, j'en ai déjà un dans le four de pizza, la grosse. J'ai fait seulement les tomates avec l'oregano, du parmigiano et un peu de mozzarella. Quand vous mettez, la chose à faire attention quand vous faites la pizza, c'est de mettre votre four le plus haut possible, toujours. Allumez votre four très, très haut. Puis, tout ce qui va dans la pizza, sur la pizza, légumes. Faites toujours blanchir. Blanchir les légumes. Ou, si vous mettez des champignons, faites revenir les champignons dans la poêle. Faites revenir, si vous utilisez la saucisse italienne. Pourquoi ça? C'est la seule chose que moi, je fais. J'utilise ma saucisse à moi que je fais. Je la fais revenir dans la poêle. Ou, si vous utilisez des saucissons séchés. Utilisez toujours les bonnes qualités. OK? Sur dessus. Mais, vous pouvez utiliser toutes sortes de légumes. Vous voyez, là, moi, là, ça commence à... Je la travaille. Puis, là, avec mon... Ma grattoir, je travaille. J'envoie tout le reste de la farine en dedans. Puis, je fais comme une kitchen aid. Je mets une touche. J'allais partout, mais c'est normal. On fait des pâtes, on fait le pain, c'est normal. Puis, je la travaille. Puis, je la rende. Voilà. Jusque que j'ai fait entrer toute ma farine en dedans. Et voilà. Puis, là, on la travaille avec nos mains. Elle est collante, mais ça, c'est normal. Il faut qu'elle soit collante. Rappelez-vous, il faut qu'elle soit collante. D'abord, on va mettre ça là. On va enlever ce qu'on a sur nos doigts. Puis, on va travailler encore. Au travail, au pli, au travail, au pli, au travail, au masse. OK? C'est un exercice. Puis, aujourd'hui, le temps qu'on passe, tout le monde, il faut faire des choses à la maison qu'on aime faire pour nous tenir à s'occuper. Puis, là, on travaille encore. Puis, le gluten travaille un peu. Et vous voyez, je n'ai plus rien sur mon comptoir. J'ai tout pris sur mon comptoir. Devant la recette que je viens vous dire, vous allez voir, on va la mettre sur le cible. Comme ça, vous pouvez aller la chercher pour le faire à la maison. Puis, là, j'ai une belle boule, ici, que je vais diviser en deux. Ça, c'est environ 1,4 kg. 1,4 kg. OK? On va faire des boules. On va peser combien ça pèse. Et voilà. Ça, c'est beaucoup plus. C'est ça. Il faut que je prenne un peu de ça, puis mettre là. On va la faire égale. Tu vois, c'est pas... C'est 675 chaque boule. D'abord, on va la retravailler pour faire en boule. On va tourner, ici aussi. On va la retravailler. Puis, on va prendre deux... Deux grosses bols que j'ai mis. J'ai toutes préparées. Puis, on va prendre de l'huile. On va mettre un peu d'huile. Dans les bols. OK? Comme ça. Comme ça. On fait un croix. On va mettre le petit chapeau. Oh, du saran wrap, si vous voulez. Moi, je trouve ces petits chapeaux commodes. Comme ça, on utilise moins de plastique. Et voilà. Puis, on le met sur le frigo. Le frigo, à côté de votre poêle, c'est la meilleure place. Pour qu'elle va élever. Ça va prendre la pâte à élever 25 minutes. 20 à 25. Qu'est-ce que vous allez faire après le 20 à 25 minutes? Vous allez la dégonfler. Puis, la faire élever la deuxième fois. Puis là, ça va prendre peut-être un peu plus long. Ça va prendre un autre 35 à 40 minutes pour élever la deuxième fois. On met ça sur le frigo. Puis là, on va faire la pizza. On va nettoyer ici un peu. On n'a plus besoin de ça ici. On va laver nos mains encore. Savon. Squabie. Ça lave très bien les mains. Califra. Lui chaud. Et voilà. Pilon. On va enlever à la table. Pour travailler. Sinon, on peut travailler. Et voilà. La première pizza, moi, vous voyez, j'ai faite revenir les champignons. OK? Puis, j'ai faite revenir les saucissons maison, comme ici. Les saucisses maison italienne. On va prendre la mozzarella, au fenouil. Puis, on va prendre ici la mozzarella. Alors, la mozzarella et le parmigiano râpées. On a un peu d'huile piquant. On a un peu d'huile piquante. OK? Puis, la tomate, on va utiliser la tomate de Stéphano. Euh, c'est la tomate à pizza. Si vous avez faite vos propres tomates, vous pouvez utiliser ça. Mais, rappelez-vous qu'il faut la faire cuire. Si c'est un litre, il faut la descendre quasiment un demi-litre. Comme ça, elle va être moins liquide. D'abord, on fait un petit trou pour ouvrir. Et voilà. Puis, aujourd'hui, je vais en mettre aussi un peu d'ail. Moi, j'aime juste un peu d'ail sur ma pizza. Vous allez voir, ça va être facile. Puis, on va râper aussi le savelle. Ici, j'ai du savelle là, sur-dessus. On va prendre la pizza qu'elle a déjà élevée. Et voilà. On va mettre la farine, la tôle. La tôle, il faut toujours mettre de l'huile. Et on va mettre de l'huile sur la tôle, comme ça, ici. Ça, c'est les tôles avec les trous. C'est la meilleure, ça. Là, dans le four, moi, j'ai mis... Je vais aller chercher, la chauffer. Puis, j'ai une pizza là-dedans. J'ai mis aussi une pierre de Émile-Henri qui est très, très bonne. On va faire celle-là, puis après, on va faire celle-là sur la pierre. Juste pour vous montrer. La pizza est belle. Vous voyez, avec la... 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 La semoule. Elle est très élastique. Mais, si vous voulez, vous pouvez la tirer aussi. Vous pouvez faire ça ici. Et la rouler avec votre rouleau. Puis, elle ne va pas revenir. Elle va se travailler très, très bien. Si vous l'aimez plus épaisse, il faut utiliser plus de pâte. Moi, j'aime ça mince. Devant, on va la travailler un peu encore. Vous voyez, elle est très, très belle. C'est pas... Rappelez-vous qu'il y a différentes sortes de pâte à pizza. La mienne est très simple. Pour les gens qui commencent, c'est très facile à faire. Là, je la mets sur la tôle. On va aller sur la tôle. Ici. Puis, je vais la tirer encore. Je vais la tirer encore. Puis, si vous faites des trous, c'est bien correct. C'est pas un péché. Moi, ça m'arrive souvent, souvent. OK? C'est des erreurs. C'est de la pratique. Même à la pratique, on fait des erreurs. Puis, c'est bien correct. Vous voyez, la mienne est assez pour cette grandeur de tôle. Là, ici, au fond, on met un peu d'huile piquante. Juste un peu, pas beaucoup. Donc, si vous avez des enfants qui n'aiment pas l'huile piquante, ça va être, on va utiliser un cuillère. C'est mieux d'utiliser un pinceau. Mais, on va utiliser un cuillère. Si vous avez un pinceau à passerie, c'est bien correct. On va utiliser un demi-pot de cette sauce. Pas beaucoup. Faire la cuisine, ça relaxe. Moi, je n'ai pas arrêté, là, de cuisiner. Il y a seulement moi et mon mari à la maison. Puis, on mange comme des fous. Il faut faire attention aussi, par exemple. Mais, il faut faire toutes sortes de choses. Puis, c'est bon. C'est bon pour le moral. Bien, vous avez les champignons, vous avez le parmédias. Donc, on va mettre un peu ici, sur-dessus. Et voilà. Puis, on va mettre, comme j'ai promis, un peu d'ail. Des petites tranches d'ail. Si vous aimez l'ail, allez-y. C'est bon. Vous avez les saucissons, les saucisses italiennes. Oh, si vous avez, comme j'ai dit, les saucisses sèches italiennes, c'est correct. Oh, vous pouvez acheter le salami aussi. C'est bon sur la pizza, comme ça. Et voilà. Et voilà. On a aussi, on a les champignons, qu'on a fait revenir. Et voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va hacher notre basilic. Et voilà. Ça, c'est correct. On va la mettre sur-dessus. Et qu'est-ce qu'on a mis? Ici, c'est le fromage savello, qu'on a ici, le savello. Le savello, c'est un fromage de brebis qui est très, très bon sur la pizza. Et là, vous le trouvez partout. Et voilà. Puis, pas de mozzarella, si on a la mozzarella. Pourquoi vous allez cacher le bout? Alors, celle-là, elle est prête. On va sortir l'autre, l'autre, la pierre. On va mettre, on va faire la pizza sur ça. On sort la pierre un peu ici. On la met là. On met la pizza. Et rappelez-vous que c'est toujours au fond du four et pas dans le milieu. OK? Là, on va faire celle-là très simple. On va laver vos mains encore. On a une autre boule de pâte ici. Et voilà. Ça, là, on va la faire un peu plus épaisse. OK? Sur la pile ici, pour faire glisser bien la pizza, OK? OK? On va mettre un peu de farine de maïs que j'ai préparé ici. Là, c'est tout ça avec mes mains. Ça va rester sur mes doigts. Comme ça, ici. OK? Puis, on va mettre la pizza sur le dessus. On va mettre un peu de sauce au milieu. Là, on fait une petite marguerite, OK? Moi, c'est ma pizza préférée, moi, la marguerite. Voilà. On va laisser tout en rond libre. Puis, on va prendre la mozzarella que j'ai ici, que c'est un produit de Québec. Rappelez-vous que, il ne faut pas couper avec le couteau. Il faut seulement mettre des morceaux de mozzarella. Et voilà. Et voilà. Il ne faut pas en mettre trop. OK? Un peu de parmigiano, hein? Moi, le parmigiano. Puis, la basilique, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va la sortir, on va mettre des feuilles de basilique sur le dessus, fraîche. On va avoir ça aussi. On va la glisser sur ma pierre, que est chaude. Et voilà. Puis, les gants. Puis, et voilà la pizza. On va la mettre dans le four, à côté de l'autre, si ça rentre, si ça rentre, si ça rentre, si ça rentre. Puis, on va sortir l'autre que j'ai dans le four qui est déjà puits. Et voilà, mes amis. D'abord, rappelez-vous. Faites la recette. Ça va être sur le site de Dante et Mezzaluna. Puis, lavez vos mains. Restez à la maison, s'il vous plaît. On va se revoir. Mais il faut faire tous ces sacrifices-là pour le moment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada